J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de créer ce nouveau parcours Vieux-Québec Incroyable Histoire? Oui, mais en fait, c'était vraiment en réponse et en continuité à une de nos activités fortes, les géo-rallye avec GPS dans Vieux-Québec. Ça, c'est fait avec vraiment des GPS de randonnées. Et là, on avait la demande de beaucoup de personnes pour que ça soit sur téléphone, sur téléphone cellulaire. Donc là, on trouvait que ça pourrait être une idée. Puis, votre plateforme vous a permis justement de prendre le même principe de géo-rallye qui consiste à trouver des caches et de l'appliquer avec le téléphone des gens. Et au lieu de trouver des caches, il faut trouver des vignettes. Donc, le téléphone aide les gens à se rendre jusqu'aux vignettes. Une fois qu'ils ont trouvé les vignettes, ils scannent la vignette et là, ils ont un petit quiz. Ça fait qu'ils ont des choix de réponses en lant selon leurs connaissances puis ils découvrent en fait une incroyable histoire sur le Vieux-Québec. Donc, c'était vraiment en réponse à une activité qui était extrêmement populaire chez nous puis qu'on voulait adapter aux besoins des gens. Alors, jusqu'à présent, vous avez lancé au Journée de la culture la nouvelle activité. Donc, ça va faire presque un mois à peu près. Quels sont les premiers retours d'expérience? En fait, c'était des gens qui adoraient le principe de nos Geo-Rally puis qui étaient contents d'entendre que c'était possible de le faire avec leur célulaire. Puis aussi, ils pouvaient le faire dans le temps qu'ils voulaient. Ils pouvaient même revenir une autre journée puis continuer le parcours. Ça fait que ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Cette liberté-là que ça offre de partir avec son propre téléphone puis d'être, après ça, d'être dépendant de nous. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est différent au Journée de la culture, puis que les gens apprécient beaucoup. Puis c'est ça, on a eu des très bons retours auprès des gens qui sont venus ou donner leurs commentaires au Journée de la culture, par exemple. Alors, comme médiateur culturel, comment t'as trouvé l'utilisation de la plateforme pour mettre ton contenu? Bien, ce que j'ai apprécié, c'était extrêmement facile de construire quelque chose qu'on voulait. en fait, on pouvait justement préparer notre recherche puis appliquer notre recherche en faisant simplement des copies collées dans votre plateforme qui était bien faite de cette manière-là. Donc, en général, je dirais que c'est vraiment bien. C'est friendly user. User friendly, pardon. Et puis, pour les modules d'interactivité, par exemple, pour créer des quiz, est-ce que c'était un module, une fonctionnalité qui était nouvelle en termes de plateforme, puisque tu en as déjà vu avant? Non, moi, je n'avais jamais travaillé avec ce genre de plateforme-là. Parfois, ça me faisait penser à certains logiciels qui permettent d'adapter son site internet, par exemple. Mais je trouvais que c'était même encore plus facile que certains sites comme WordPress, par exemple. Donc, oui, c'était familier et encore plus, je dirais, user friendly que certaines plateformes. Fait que de ce côté-là, c'était vraiment le fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501